Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, RTL matin, 7h-9h30. Nous chassons les fake news maintenant avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, l'annonce d'un futur vaccin a déchaîné. Évidemment, les passions et de nombreuses fausses informations apparaissent à propos de cette future vaccination obligatoire. Non au piquage de toute la population. Dans mon corps ne rentrera pas le liquide de la dictature. Vaccin obligatoire égale insurrection. Voilà quelques réactions, tout à fait modérées, glanées sur les réseaux sociaux, exactement par des anti-vaccins particulièrement remontés après l'annonce du laboratoire Pfizer. Mais encore plus depuis que Yannick Jadot, député européen Europe Écologie-Les Verts, a déclaré hier qu'il était pour une vaccination obligatoire, une porte ouverte pour les tenants du complot que l'on appelle Big Pharma. Big Pharma, comme quoi aucun gouvernement ni opposition ne pourrait résister aux souhaits des laboratoires pharmaceutiques. Seul souci dans la réflexion complotiste, pour l'instant, on n'y est absolument pas, puisqu'aucune date de vaccination n'est fixée en France par le gouvernement. On sait que des catégories seront prioritaires, comme le personnel de santé, les personnes âgées ou à risque. Quant au caractère obligatoire, la Haute Autorité de Santé a lancé lundi une consultation publique, mais a considéré, je cite, que dans le contexte actuel, la vaccination contre la Covid-19 ne devrait pas être obligatoire, ni pour la population générale, ni pour les professionnels de santé. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Et non, le gouvernement ne peut pas rendre obligatoire un vaccin comme il le souhaite, juste en claquant des doigts. Mais comment un vaccin devient-il obligatoire ? Il faut passer par la loi, comme en 2018, par exemple, lorsque 11 vaccins étaient devenus obligatoires pour les enfants. Le projet de loi déposé, défendu par la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, avait été approuvé par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Une partie de la population française, même bambin, est donc vaccinée obligatoirement. En 2015, le Conseil constitutionnel avait tranché sur le cas de deux parents qui ne voulaient pas vacciner leur enfant contre alors trois maladies, la diphtérite, tétanos et poliomyélite, vaccins obligatoires. Le Conseil constitutionnel a jugé que la vaccination obligatoire des enfants est conforme à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé. Concernant les adultes, aujourd'hui, on conseille, on n'oblige pas le vaccin contre la grippe, par exemple, comme, souvenez-vous, le H1N1 en 2009, et les polémiques apparues à l'époque de trop de prudence, étonnant avec le recul de 2020. Conseiller plutôt qu'obliger le vaccin, c'est récent. Eh bien, l'histoire vient à notre secourive, allons-y. Alors, en 1902, le gouvernement décide de rendre obligatoire l'injection contre la variole, puis on lève cette obligation vaccinale en 1984. Même chose pour le BCG, le vaccin contre la tuberculose n'est plus obligatoire depuis 2007. C'est le cas ainsi pour nombreuses maladies. La France est devenue, on le sait, vaccino-sceptique. En 2019, une étude réalisée pour une ONG britannique montrait qu'un Français sur trois pense que les vaccins sont dangereux. On le voit encore avec le coronavirus, les antivax fourbissent leur arme, l'injection d'un toxe ne fait que commencer. Et on va remettre une petite couche avec mon Michel Cymes, qui est déjà là. Oui, je crois que le vrai problème autour de la vaccination et de le fait que la France soit vaccino-sceptique, c'est qu'on donne trop la parole, et je suis désolé, même si ce n'est pas politiquement correct, à ceux qui sont anti-vaccins. Et il faut arrêter de leur permettre de diffuser leurs petits poisons. Voilà qui est dit. Merci à Jean-Mathieu Pernin. Et vous, on vous retrouve dans quelques instants. Avec plaisir.